Je vous propose encore d'écouter Benyamin Netanyahou qui disait hier soir « Nous combattons pour vous écouter ». Je veux que les Français m'écoutent et m'entendent. Nous ne combattons pas seulement notre pour nous, mais nous combattons pour vous aussi. Depuis le début du conflit entre Israël et le mouvement israélien. Islamiste pro-iranien, vous voyez ici. Israël et le mouvement israélien. Islamiste pro-iranien, vous voyez ici. À moi que les frappes israéliennes visent les chefs du mouvement. Islamiste, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon l'agence libanaise Ani, au moins 6 immeubles ont été détruits par une série de frappes aériennes sur ce fief du Hezbollah. L'armée israélienne aurait notamment visé les locaux d'une chaîne de télévision pro-iranienne. Ils ont été menés sur la ville de Tire, plus au sud, un autre bastion du Hezbollah. Quelques minutes avant, Tsaal avait appelé les habitants à évacuer. Vous devez immédiatement vous éloigner de la zone. Quiconque se trouve à proximité des membres du Hezbollah, de ses installations et de ses moyens de combat, met sa vie en danger. On a moins de conflits entre Israël et le Hezbollah. Plus d'un million de personnes ont fui des déplacés à l'intérieur du pays. Conférant sur le Liban dans le but d'encourager un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Entre Israël et le Hezbollah. Dans la nuit, des explosions massives ont touché cette zone, l'un des fiefs du Hezbollah. Après avoir éliminé Hachem Safiédine, celui qui était pressenti pour remplacer Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, l'armée israélienne continue de cibler les infrastructures de la milice chiite. Et puis ces frappes au Liban, d'intenses bombardements aériens israéliens ont touché des immeubles dans la banlieue sud de Beyrouth. Un fief du Hezbollah a été visé pour âgé un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Cette nuit, d'intenses bombardements aériens israéliens ont touché la banlieue sud de Beyrouth. Le fief du Hezbollah, un fief en tout cas du Hezbollah a été visé par dix frappes qui ont détruit plusieurs immeubles à proximité. C'est une guerre de civilisation contre le barbarisme. Ce n'est pas seulement du terrorisme. C'est pire que cela. On est vraiment de retour au Moyen-Âge. Ce sont des supplétifs terroristes du Hamas qui, il y a un an, ont violé des femmes, les ont décapités, ont décapité des hommes, ont brûlé des bébés vifs. C'est une sauvagerie qui nous rappelle les nazis et on les combat en votre nom. Voilà les propos hier soir de Benyamin Netanyahou chez nos confrères de CNews et d'Europa.